Très simple. Comme je vous l'ai dit, on a souffert. On a souffert de cette crise. Nous sommes des victimes collatérales de cette crise, puisqu'on était dedans, on ne pouvait pas faire autrement. La particularité de CIMAT, c'est une entreprise locale. Nous ne sommes pas une multinationale, donc on n'a pas de réseau. Donc la crise nous a touchés de plein fouet. Le premier aspect qu'on a à faire, la première option sur laquelle on se focalise, c'est la restructuration de cette entreprise, une restructuration financière, pour permettre de rebondir, notamment rebondir. Donc je vous donne après cet aspect, c'est le renforcement de nos ressources propres, pour permettre de compétir encore mieux. Ça, c'est l'horizon 2011-2012, premier semestre 2012. Et on se donne donc pour 2012 une consolidation des acquis de CIMAT. Et à partir de 2012, fin 2012, début 2013, je vous ai dit qu'on parle de plan quinquennal, 2000-2013, c'est qu'on essaiera de faire de la croissance externe. Mon ambition est de faire de CIMAT un groupe sous-régional. Mon ambition est de faire de CIMAT un réseau, et ce réseau passera par la croissance externe. Que nous avons une vision claire et précise de la progression de notre entreprise, et que cette vision claire et précise de la progression de notre entreprise puisse permettre, si on veut partir d'un point de vue un peu plus macro, permettre que l'intégration économique africaine soit une réalité. Si nous avons les mêmes normes de gestion, les mêmes reportings, les mêmes retours sur investissement, avec des taux de rendement internes, voire meilleurs qu'en Europe, je ne vois pas qui ne va pas investir dedans. Et puis à la fin, c'est pérenniser une structure comme la nôtre. On m'a reproché, je dirais à tort, mais bon, c'est un reproche qu'on le fait, qu'en disant qu'on est une entreprise familiale. On croit que c'est une entreprise familiale où M. Éoulier fait un one-man show, il est le seul à mener sa barque. Je crois que c'est le moment de prouver que c'est peut-être à tort, et c'est le moment aujourd'hui aussi de prouver que dans des structures comme les autres, il y a des institutionnels, dans des structures comme CIMAT, il y aura des institutionnels. Donc vraiment, pour moi, j'ose croire que cette stratégie est bien pensée, mais il est fondamental, et je le redis, je répète, le vrai problème des entrepreneurs africains, c'est le capitaux long.